Benjamin Remaillot, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes masseur kinésithérapeute. Oui, c'est ça. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de ce métier ? C'était parce que plus jeune, souvent, je faisais beaucoup de sport et je me blessais assez souvent. Et du coup, j'ai connu le métier comme ça. Et du coup, ça m'a permis, après, plus tard, de me dire, ça, ça paraît intéressant, on soigne les gens, on rencontre beaucoup de personnes. Et puis, je suis parti là-dedans, j'ai commencé à faire des études et puis ça m'a plu de plus en plus. D'accord, donc ça vous est venu vers quel âge, cette idée-là ? Vers 15 ans, d'aujourd'hui. J'avais une quinzaine d'années et c'était à l'époque où on était au lycée. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, à faire des stages. Alors, justement, au lycée, combien il y a d'années d'études pour faire ce métier ? Alors, il faut avoir le bac. Oui. Ensuite, alors maintenant, il y a plusieurs filières. Donc, soit on rentre par concours dans une école de kiné. Donc, il faut faire des années de préparation pour pouvoir avoir le concours. Soit on passe par la fac de médecine. Et là, c'est un classement général. D'accord. Donc, une fois qu'on a le concours de kiné, une fois qu'on rentre dans l'école de kiné, c'est 4 ans. En France. Eh oui. À l'étranger, en Belgique aussi. Et je crois en Espagne aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent à l'étranger faire ça. Et voilà, 4 ans. Et après, on passe un diplôme d'État. D'accord. Avec la mémoire, etc. Et puis après, vous pouvez vous installer. On peut s'installer de suite. On peut travailler en libéral de suite. On peut travailler à l'hôpital. On peut travailler en centre de rééducation. Il y a... Tout est autorisé de suite. Donc... On est formé pour ça. Pendant vos études, vous étiez convaincu de ce qui vous avait plu pendant votre réflexion. Ça a bien confirmé votre passion, alors ? Ça a confirmé. Mais aussi, pendant la formation, on travaille beaucoup à l'hôpital. Donc, c'était un peu moins intéressant, je trouvais. Même si on faisait centre de rééducation. Voilà. C'était un peu moins intéressant. Mais ensuite, en partant en libéral, on retrouve ce qu'on allait chercher. Ce qu'on a jamais vu quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc, c'est plutôt le libéral qui me plaît. D'accord. Puis, vous travaillez en équipe. Oui. Et puis, vous faites du domicile aussi. On fait du domicile. On peut travailler dans les zones de retraite. Et on travaille au cabinet. Donc, c'est varié et c'est parfait. Alors, je vous remercie de m'accueillir pour nous donner des conseils. On va voir ça tout à l'heure. Des conseils sur déjà quand on se réveille, le maintien assis. Et puis, d'autres petits conseils comme ça. C'est très sympa. Allez. D'accord. Avec plaisir. Benjamin, nous sommes donc là, ici, dans un box. Oui. Et nous avons une gentille personne qui veut bien faire le cobaye. Comment s'appelle-t-elle, cette jeune femme ? Amandine. Amandine. Bonjour. Merci. Merci. C'est très gentil. Alors, donc, par exemple, le matin. Je sais qu'on a envie de sauter du lit quand on est en forme et tout. Mais comment fait-on pour préserver notre dos ? Quels sont les conseils à donner ? Les conseils, c'est évident, c'est qu'il faut rester le dos droit. Il faut essayer de garder le dos droit. Jamais trop. Soit creuser, soit être avant le dos rond. Il ne faut surtout pas faire ça. D'accord. Ou les rotations. Souvent, on a tendance, on a tendance souvent à faire ça. Voilà, là, on a une rotation long-mère, quand on a un risque qui peut être abîmé, ça peut amplifier la chambre. Donc, ce qui est important, et même en prévention pour les gens qui ont un dos très, très bon, on va essayer de se mettre sur le côté d'avant. Voilà. On va tenir le dos droit, on va basculer les jambes hors du lit. Et là, avec son bras, on va essayer de pousser doucement pour essayer de garder son dos droit. Donc, en fait, on ne fait pas trop travailler les abdos, alors là ? Non, là, on évite. On évite de te faire travailler les abdos. Les abdos, ils vont travailler surtout quand on essaiera de se gainer pour faire des exercices dans la vie tous les jours, quand on sera assis, etc., pour tout. Mais là, bien sûr, on est quand même gagné, on va se lever. Mais il faut éviter, par exemple, de faire travailler ces abdos comme ça, où on va se lève de bon matin, parce que les muscles sont froids, les articulations sont raides de matin, et du coup, il ne faut pas tirer dessus. D'accord. En général, on attend bien une demi-heure, trois quart d'heure, avant de commencer à faire des exercices. C'est jamais conseillé de faire des mouvements avant demi-heure. Il faut que tous les muscles soient chauds. Alors oui, alors quand on voit ceux qui sautent du lit comme ça, c'est... Bien sûr, tout le monde peut le faire, mais après, ça peut être un peu risqué. D'accord. Oui, à la longue, on le fait une fois de temps en temps. Non, mais je pense que même, il y en a beaucoup qui le font en tous les jours. Mais tant qu'on n'a pas le droit de limer, voilà, c'est bon. Mais voilà, c'est une prévention à faire, et je pense que c'est tout simple à faire. Oui. C'est vite fait, ça ne prend pas beaucoup plus de temps que de sauter du lit. Il faut y penser, quoi, en fait. Il faut juste y penser, voilà. Et la nuit, quand on dort, parce que souvent, on se retourne beaucoup, on est... Est-ce qu'il y a... Parce que c'est des habitudes aussi, ça. On n'y peut pas grand-chose, peut-être, quand on dort, les mauvaises positions qu'on prend. Alors, le mieux, bien sûr, ça serait de pouvoir dormir allongé sur le dos. Le mieux, c'est allongé sur le dos ? Alors, je vais vous montrer. Il faudrait mettre un petit coussin sur les genoux. Donc, je vais mettre le petit dos. Ça serait sympa, on détend justement un petit peu le bassin. Donc là, il n'est pas très beau, mais voilà, rien comme ça. Pour délordoser le dos, parce qu'en fait, souvent, on dort sur des matelas qui sont assez durs. Il faut qu'ils soient durs, quand même, pour qu'on a maintenu le dos. Donc, on met un petit genou pour délordoser un petit peu le bassin. Donc, dans notre lit, on fait ça, on peut faire ça. On peut faire ça pour ceux qui arrivent à dormir sur le dos. Pas tout le monde y arrive, d'accord ? Ça, ça serait la position avec un plein. Après, bien sûr, il y en a qui dormiront sans rien et qui y en a les verront. Mais le mieux, pour les gens qui ont un peu mal au dos et qui dorment sur le dos, ça serait la position comme ça. Voilà, c'est quand on a mal au dos. Quand on n'a pas mal au dos, on n'a pas besoin de mettre le coussin, alors ? On n'a pas besoin de mettre le coussin, mais... Mais si on peut le mettre, c'est pas plus mal. Le fait de ne pas le mettre va faire carrer le dos. D'accord ? On voit la différence, son bassin va basculer à l'avant. Du coup, ça va cambrer un petit peu ici. Bon, ce sont les courbures physiologiques, vous comprenez. Mais c'est sûr que pour les gens qui ont mal au dos, c'est mieux. Après, on peut monter pour les gens qui dorment sur le côté. Sur le côté, ça, c'est bien de dormir comme ça. Voilà, exactement. Alors, c'est-à-dire ? La tête dans l'axe de la colonne, d'accord ? Donc, c'est bien d'avoir un coussin, etc. Et ici, pour ne pas avoir la jambe du temps, ça serait bien de dormir, vous voyez ? Souvent, les gens dorment avec un oreiller ici. Ah, d'accord ! Ou un traversé. Comme ça, on va avoir une bonne courbure et le dos est droit. Pour ceux qui dorment sur le côté, et en avant-coup, ça serait, je pense, le mieux. Pour ceux qui dorment sur le ventre, c'est un peu plus embêtant parce que la rotation de la tête est un peu extrême. Donc, pour ceux qui n'ont pas de problème cervical, c'est bon. Mais ceux qui sont créatifs, ce n'est pas la bonne position. Le mieux, c'est sur le côté ou sur le dos. D'accord. Mais alors, dans la nuit, on change de position. Dans la nuit, on change de position. Alors, il faut avoir nos petits coussins, les réflexes, et hop, on rattrape le coussin. On pourrait avoir nos petits coussins pour essayer de se positionner, ça serait mieux. D'accord. Ça serait le mieux. Super. Donc, voilà, ça, c'est quand on dort. Et quand on est assis, parce que, vous savez, ceux qui sont beaucoup à l'ordinateur, surtout maintenant avec les jeux, avec le travail aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même toute la journée pendant 8 heures. Alors, ce qui est important, quand on est assis, il faut au moins déjà les pieds au sol. Toujours avoir les pieds au sol. Et à peu près, comme on doit, à 4 000 degrés. Ok ? Jamais avoir un jaune un peu plus haut, un peu plus bas. Parce que sinon, ça commence déjà à tirer sur les lombaires. Ok. On montre devant les genoux, si elle a des genoux, si elle a des genoux, ici, ça va faire un arrondi au niveau de son dos. Ok, ok. Ah ouais, ça, c'est des mauvaises positions. Ça, c'est des mauvaises positions. On prend souvent, ça. Exactement. Souvent comme ça. Donc, le mieux, les pieds au sol à 90 degrés. Voilà, se rapprocher le plus possible et se tenir droit. Donc, se tenir droit, ça veut dire quand même garder les pompures physiologiques. C'est-à-dire qu'il y aura une petite lourdose, une petite sifoise ici. Un arrondi et une feu. D'accord. Donc, c'est-à-dire. Avoir le dos droit, donc c'est ça qu'on passe pendant ça, et avoir son écran d'orientateur en face. Pas l'avoir sur le côté, toujours regarder en face. Après, pour les gens qui travaillent avec une souris, il faudra toujours avoir les coups posés. Ou les poignées. Bon, là, il faudrait qu'elle soit un peu plus près. On ne peut pas. Donc, il faut avoir une table assez large, alors. Il ne faut pas faire ça sur un bout de table. Non, voilà. Il faut avoir un bon bureau, bien équipé. Et le mieux, voilà. Mais par contre, ce qui est super important, pour les gens qui ont un syndical, c'est au moins d'avoir le coup de poser, quoi. Surtout quand il faut avoir la souris. Parce que sinon, on va faire travailler son drapelle en permanence. Et bien sûr, de suite, on aura les douleurs syndicales. Donc, il faut penser aussi que si vous bossez toute la journée dans un bureau, devant l'ordinateur, il faut, par exemple, toutes les heures, se lever un petit peu, aller marcher, se décontracter. Voilà. Ça, c'est le plus important. D'accord. Parce que la position prolongée comme ça, elle va créer un inconfort, qui va peut-être créer une position vicieuse, avec des contractures, etc. Donc, il ne faut pas les faire ça un petit peu. Juste aller faire une petite marche, deux minutes, aller marcher, on revient, on se rassent, on reprend, mais je ne suis pas de cela. Ça ne peut être que profitable. Voilà. Super. On a un examen plus possible là-dessus. Bon, là, on est dans votre salle de gym. C'est la gym de rééducation, là. Exactement. Alors, on voulait parler aussi de la voiture, parce que dans la voiture, bon, une fois qu'on est assis, ça va, mais pour monter dans les voitures, des fois, eh bien, on se fait mal. Ça dépend des voitures. Surtout qu'on est bloqué, qu'on a l'âme bagot, c'est difficile. Donc, le mieux, on va prendre la presse comme exemple, donc le mieux, c'est de rentrer, en fait, en position, on se met en marche arrière. C'est-à-dire que, alors, mettons, on revient dans le face, voilà, à la presse, et puis le but, c'est ça. La voiture est là, le volant est là, elle ouvre la porte, elle se met de dos au siège, le but, c'est ça, voilà, comme ça, elle reste droite, tu t'assoies, de dos, tac, et le but, après, voilà, ça sera de, exactement, voilà, on passe par-dessus, et on se met droite. D'accord. Un petit peu le même système que pour ce véllulique, mais en fait... Exactement, il ne faut jamais rentrer comme ça, on essaie de se glisser dans la voiture, on se met toujours en position, on reste position, on reste du siège. Là, le dos reste droit, on s'assoie, on le pivote, on lève la jambe. Là, ça se passe comme ça. Ce n'est pas plus long. Ça ne sera pas plus long. Mais seulement, ça peut préserver le dos. Les gens qui ont mal au dos le font presque automatiquement, parce qu'ils n'ont pas le chaud, et ils se rendent compte qu'en fait, comme ça, ça passe tout seul, et on préserve son dos. Et c'est au fur et à mesure des jours de la vie quotidienne qu'on se rend compte que quand on a mal au dos, on prend des attitudes et qu'ils font, on le protège. Mais ça, il faudrait le faire en prévention. Alors, c'est-à-dire, par exemple, bon, maintenant, c'est vrai que pour les tâches ménagères, il y a des super balais où on torpule la serpillière, etc., mais quand même... Mais voilà, pour, par exemple, les balais, il faudrait rester droite ou toujours être en fente. D'accord ? Ça serait si on balaie, il ne faut pas se pencher ou balayer comme ça, c'est toujours, par exemple, se positionner en fente, pour garder toujours le dos droit. On regarde bien le bassin, on pète de côté, mais il faut toujours être soit en fente pour balayer, ou même pour l'aspirateur. Pour l'aspirateur, on a un bras qui est très long, ça, il faut investir, je pense. Donc, on passe le balai droit. Et si on doit se baisser, c'est surtout en fente. C'est jamais, on ne va jamais faire ça. Parce que là, on pense qu'on peut être bloqué, et ça tire sur la perte, donc toujours venir en fente chercher pour faire quelque chose. Et pour ramasser un objet un peu lourd ou quelque chose, c'est toujours se baisser, vraiment, par exemple, voilà, après le ballon, on va se mettre comme ça, voilà, un truc est long, on se met au-dessus de l'objet, voilà, vraiment au-dessus, et on va descendre sur ses cuisses pour venir chercher comme ça, envers le dos droit. Le dos vert, c'est qu'à me rire, et on peut ramasser facilement. C'est les cuisses qui travaillent. Il faut y penser à ça, il faut avoir le réflexe. Alors ça, c'est le principal. On va ramasser un objet au sol qui est lourd, même qu'il ne soit pas lourd, il ne faut surtout pas faire ça, parce que sinon la charge est multipliée par 4 ou 5 sur le dos, voilà. Et après, voilà, aussi, il ne faut pas laisser la charge, ne pas la tenir un peu de bras contre soi. D'accord, mais on voit plein de monde se baisser en avant, quand même. Ça, tout le monde, tout le monde fait ça. Oui, oui, tout le monde. Tant qu'on a pas mal, tout le monde le fait, c'est ça. Voilà. Et il ne faut pas laisser ramener sa charge surtout, c'est important, parce qu'à vos droits, c'est multiplié par 4 ou 5 sur le dos. Alors pour fortifier le dos, les muscles du dos, parce qu'en fait, c'est nos muscles qui nous tiennent. J'ai vu le squelette à l'entrée, là. Et donc vous travaillez sur tous les tendons, sur toutes les articulations, sur les muscles. Et quand on a un dos bien musclé, on le protège bien, comme ça. Exactement. Alors le but, c'est d'avoir un dos assez souple aussi, pas trop raide. Donc souvent, on fait des assouplissements. Et surtout au niveau des membres inférieurs, parce que le bassin, il faut qu'il soit souple, pour bien bouger, pour ne pas tirer trop sur la gondombe mère. Et ensuite, il faut le muscler, pour que cette colonne soit assez rigide, quand on a besoin de forcer. Et ensuite, il faut travailler les abdos. Il faut qu'on ait le sang abdominal parfait, pour que ça soit bien maintenu. Et derrière, et devant. D'accord. Parce que vous avez un dos musclé et un ventre comme ça, ça va forcément tirer sur votre dos, vous êtes en lourdance. Donc, on ne peut pas avoir un dos musclé, mais si on n'a pas les abdos aussi, il faut travailler les deux. Alors on peut faire des petits mouvements chez soi, à la maison, parce que, enfin, c'est pas évident. Alors, c'est sûr, c'est pas évident. Donc, soit vous venez au kiné, soit le mieux, alors c'est qu'on travaille le gainage. Le gainage, quand même. Donc, gainage. Très bon. Donc, gainage, soit sur les couilles. Attends, je ne vais plus le ballon. Donc, le gainage, c'est pour travailler les abdominaux. C'est ce qu'il y a dedans. Donc, on va se mettre en tension. Voilà. Le but, on prend dans cette position pour ne pas se faire mal. Et le but, c'est d'avoir le dos droit. Ni trop cambré, ni trop cambré, ni trop rose, ni trop rond. Ni trop le dos. C'est important. On peut se mettre une glace à côté pour commencer au début, pour vérifier qu'on a bien le dos droit. Et là, il faut tenir quelques secondes, on peut aller jusqu'à une minute plus tard. Ah là, on fait juste ça. Juste ça. On fait des séries, on peut faire 3, 4 séries, où on tient par exemple 20, 30 secondes. D'accord. Et ça, c'est le mieux pour les abdominaux. Ok. C'est ce qui sera le plus important. Les abdominaux, ils travaillent comme ça, en gainage. Ils ne travaillent pas, comme on le voit, souvent dans les centres de sport. Oui. D'accord ? Dans les activités de la vie courante, et justement, il faut être gainé. Ils ne travaillent pas tout le temps en train de fléchir, etc. Ensuite, pour musculer le dos, sur le ventre, on peut se mettre une manière à tête. Ça, c'est pour musculer les petits muscles du dos, qui vont maintenir votre colonne d'ombaire et le colonne d'or, ça, c'est pas simple. Donc, on va mettre des manières à tête. Et le but, c'est, on va souffler et on va remonter en même temps. Juste ça. Et il n'y a pas besoin de remonter beaucoup. C'est les petits muscles entre chaque vertèbre qui vont travailler, qui vont permettre d'avoir un grand soutien pour cette colonne d'ombaire. Voilà, tout simplement. Alors, il y en a qui peuvent faire lever les jambes aussi. On n'est pas obligé. Soit on les attache, soit on peut faire travailler les deux en même temps. D'accord. Voilà. Et c'est pareil ? Ça, c'est tout simple. Ça, c'est 10 mouvements et on peut faire 4 séries. 4 séries de 10 petits mouvements comme ça. 10 petits mouvements. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de remonter beaucoup. Très haut, c'est vraiment le plus simple à faire. Il se peut qu'au début, les gens qui n'ont pas l'habitude, ils vont avoir mal quand même. Ça fait mal quand les abdomines de travail. C'est vrai que ce n'est pas simple. La première fois, c'est assez difficile. Donc, vous pouvez les mots et surtout, ne pas prendre plus les ambitieuses surtout. Donc, c'est pour ça qu'au début, s'il vient de venir commencer un cabinet, chez le kiné, comme ça, il vous montre bien comment les faire. Il veut dire que vous les fassiez bien. Et ensuite, on peut donner des conseils pour qu'ils les fassent bien. Mais c'est des exercices qui sont quand même assez simples, qui ne prennent pas longtemps et qui sont vraiment top pour le dos. Et alors, pour terminer, au niveau des sports qui sont préconisés pour préserver son dos ou pour le renforcer ou pour ceux qui ont quelques petits soucis ? Alors, c'est le sport qui abîme le moins le dos. Donc, ça sera en natation, bien sûr, surtout tout ce qui est dos crôlé, surtout quand on travaille le dos. La brasse, quand même, fait calmer le dos, donc c'est un petit peu moins conseillé. Donc, crôles, de crôler, etc. Papillon, ça calme aussi beaucoup, donc c'est un peu moins conseillé. Aquagym, voilà. Il y a la marche. C'est très bon d'essayer. Et en marchant, il y a une question de respiration aussi ? Si on peut faire travailler son... De toute façon, on travaille sa respiration en marchant. Du moment où on va marcher ou si on fait une marche rapide, le système cardio-masculaire va travailler, qui va travailler, la respiration va travailler. Pareil, vous passez chez le kiné, il vous apprend comment bien marcher, comment bien souffler sur chaque pas, etc. Et ensuite, il y a le vélo aussi. C'est un sport où on est porté, il n'y a pas le poids du corps, donc là, on peut travailler. Même si on a le droit rondi, je veux dire, il n'y a pas de contraintes, après, excessives dessus. Et pareil, attention, il n'y a pas le poids du corps, donc c'est parfait pour nous. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Puis, Amandine est aussi kinésithérapeute. C'est ça, j'ai travaillé avec Benjamin. Ah ben, super. Merci à tous les deux. Et bonne continuation. Merci. Au revoir.